C'est un livre qui m'a inspirée. Parce que quand j'ai fait mes études comme nutritionniste, j'étais omnivore comme tout le monde. Et c'est mon frère qui m'a prêté un livre qui s'appelait « Se nourrir sans faire souffrir » écrit par John Robin. Et dans ce livre-là, on apprenait vraiment l'impact de la consommation de viande sur l'environnement. On parlait d'éthique animale. Et il y avait une section aussi sur l'alimentation versus la santé. Et ça a été... j'ai ouvert mes yeux. C'était comme... ça m'a rendu la vue, finalement. Et ça a complètement fait virer ma vision de l'alimentation. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à faire de la recherche, des lectures, aller à des congrès. Donc, je dirais à peu près d'une journée à l'autre, j'ai décidé de devenir végétarienne. Et là, ça a pris après ça 10 ans avant que je décide de devenir végétarienne. La clinique renversante existe depuis 5 ans. Donc, ça faisait déjà 20 ans que je faisais de la pratique. Et dans le fond, la première personne qui m'a inspirée, c'est Dean Ornish, qui est un cardiologue qui a prouvé pour la première fois en 1990 que l'athérosthérose était réversible. Et il y avait une clinique... Il avait fondé lui-même une clinique pour aider les gens à, justement, faire le virage végétal. Et j'ai dit, wow, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, depuis 1990 que je rêvais de faire cette clinique-là. Le concept, c'est quoi? C'est un programme de 12 semaines. La plupart des programmes qui ont été faits aux États-Unis, c'est sur 12 semaines. C'est comme le chiffre magique. Alors, l'idée, c'est de prendre des gens omnivores ou des fois, c'est végétariens, et de leur demander de faire un défi, qu'on peut appeler ça un défi, ou de s'engager pendant 12 semaines à explorer le monde végétal. Donc, c'est que du 100 % végétal, mais optimal. Donc, c'est vraiment important. Moi, j'y tiens à ce que, dès le départ, on commence avec un 100 % végétal optimal pour avoir des résultats rapidement. À ce moment-là, les résultats arrivent rapidement. Et quand les résultats arrivent rapidement, bien, les gens sont motivés beaucoup plus à persévérer. Donc, c'est pour ça que le concept est rapide. La première chose que les gens me disent, c'est le niveau d'énergie. Ça, c'est unanime. Les gens ont tellement plus d'énergie. Ça, c'est fascinant. Le taux de sucre qui baisse. Il y a beaucoup de diabétiques qui viennent. Plusieurs fois, on voit des gens éliminer complètement leur médication pendant le programme. Et les médecins n'en reviennent pas. Ils n'y croient pas. Mais après 12 semaines, les médecins disent, bien, là, j'ai comme plus le choix d'y croire. Donc, c'est souvent les participants de la clinique conversante qui vont faire en sorte que les médecins vont changer leur vision. La première fois dans leur vie, ils sont en contrôle de leur alimentation. Tu sais, souvent, les gens arrivent, ils ont des rages de nourriture, ils ont faim entre les repas. Et là, ils mangent à leur faim. Ils se sentent vraiment en contrôle. Ils n'ont plus de rage de nourriture. Et évidemment, les gens perdent du poids. J'ai eu des cas de perte de poids incroyables. Donc, c'est tout ça qui fait qu'après les 12 semaines, ils sont motivés à continuer dans cette voie-là. Surtout que vers la fin du programme, ils sont prêts à recevoir d'autres messages, comme le message environnemental. On leur explique qu'en plus d'avoir des bénéfices sur leur santé, bien, il y a des bénéfices sur la planète. Et on finit par l'éthique animale. On leur explique qu'en plus, c'est un geste très altruiste de réduire la souffrance sur la planète, la souffrance animale. Donc, là, ils disent, oui, c'est vrai que tout ça se tient. Sous-titrage Société Radio-Canada